Wesh, c'est le Sartel et aujourd'hui on se retrouve à Montréal, à l'Université de Montréal. On va visiter l'équipe des carabins avec mon gars Redval. Mon gars, je suis running back ici depuis deux saisons. Ouais, depuis deux saisons. Et aujourd'hui, il va nous faire visiter une des meilleures équipes universitaires du Canada. On est parti. On est parti. Bienvenue à l'Université de Montréal et plus précisément au CEPSOM, le centre sportif des carabins. Avec plus de 67 000 étudiants, l'UDM est l'une des plus grosses universités francophones du monde. Donc forcément, il fallait que je vous fasse découvrir ça. Du coup, là, on se retrouve sur leur terrain, le terrain du CEPSOM, qui vient d'être refait. Ouais, il a été refait cette année, un an de construction, mais on l'a enfin. Vous n'avez pas pu jouer la saison dernière ici à domicile, entre guillemets. Vous jouez dans un autre terrain, dans le centre-ville de Montréal. Franchement, il a l'air bien. Tu disais qu'il était biodégradable. Ouais, il est biodégradable, ça c'est cool. C'est des billes vertes, c'est ça ? C'est ça qui fait biodégradable ? C'est ça. Mais en vrai, c'est très stylé. Le CEPSOM, il faut savoir que ce n'est pas le plus grand stade du Québec et du Canada, mais tu penses que c'est un des plus bruyants ? Ouais, c'est un des plus bruyants à cause de la montagne. Genre, ça résonne vraiment, vraiment. Pour avoir déjà vu des matchs, surtout les gros matchs contre Laval, qui est votre grand rival, ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bruit. Le rouge et or de l'Université Laval et les caravins de l'Université de Montréal, c'est la grosse rivalité du Québec. Ça fait 10 ans que ces deux équipes finissent toujours en finale provinciale l'une contre l'autre, et c'est toujours des matchs incroyables. D'ailleurs, j'ai aussi visité Laval, donc pour ne pas rater cette vidéo, abonne-toi. C'est trop bien, en tant que joueur, ça doit être kiffant de jouer. Ouais, ouais, c'est kiffant. Mais là, il n'y a pas tout, parce que là-bas, il va y avoir un écran géant, là, bientôt. Dans les gros murs, là, on va l'ajouter au montage, comme ça, vous verrez ce que ça fait. Vous jouez dans la conférence RSEQ, donc la conférence québécoise, une des conférences avec les deux plus grosses équipes. Avec les deux plus grosses équipes, puis aussi, on est les plus vieux au Canada. Ouais. Au Québec, contrairement aux autres provinces, entre le lycée et l'université, ils ont le cégep. Normalement, ça se fait en deux ans, mais quand tu joues au foot, parfois, ça peut prendre jusqu'à quatre ans. Et du coup, là, il y a des gars qui arrivent ici après quatre ans de cégep. Ouais, genre 22, 21, tout gros, tout bif. C'est sûr que physiquement, il y a une différence d'impact, mais en tout cas, ce terrain très stylé. C'est là aussi où vous faites vos entraînements, vous n'avez pas 12 000 terrains, c'est ça ? On a un autre terrain juste en bas, 20 sur lundi. L'année dernière, on s'entraînait là-bas, parce que lui, il était en travaux, mais généralement, on s'entraîne toujours ici. Sauf qu'il y a des petits conflits d'horaires, on est obligé de s'entraîner avant ça. Ça, c'est le deuxième terrain, un peu en contrebas du Sobson. Les filles de rugby jouent ici, les gars aussi, je crois, puis des fois, il y a des matchs de soccer. Comme il fait très chaud en été, les carabans ont installé un truc plutôt sympa. Deux douches, quoi. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, genre. Ah, wow, c'est des brumisateurs. Je te jure, ça fait du bien. Je pensais que ça allait être une vraie douche. Ah tiens, regarde, ça aussi. Ça, c'est les deux bacs dans lesquels on fait nos bains froids. Après ça, qu'entraînement, ils nous font des bains froids, soit ici, soit de l'autre côté dans le Semsom, qu'on va voir après, pour la récupération et tout, histoire de se sentir bien le lendemain. Vous êtes combien dans l'équipe ? On est 105, puis en game, c'est 52 gars habillés. Ça a augmenté comparé à l'année passée. L'année passée, c'était 48 gars. Là, on a le terrain et juste ici, on va avoir les salles où il y a les coachs, etc. Voilà, c'est ça. Tout ça, là, c'est vraiment espace carabans, là, partout, partout, partout. Cette partie à droite, il y a une partie genre carabans football. Après, c'est carabans soccer. Puis juste là, c'est les salles pour étudier et tout. Et là, c'est pour tous les carabans. Ok, pour tous les étudiants athlètes. Ouais. Là, ici, c'est le premier bureau de coach. Là-bas, c'est la salle pour étudier, du coup. Ça, par contre, ça, c'est notre salle d'études. Mais là, ici, on fait nos meetings running back. Il y a le meeting online. De l'autre côté, receveur. Il y a le projecteur. Pendant une heure, il ne faut juste pas s'endormir. Là, on a même un airfryer. Ça dit que c'est cool pour faire ton poulet. Ça, ici, c'est la partie encore coach, avec là, un petit mur genre les pros, tous ceux qui sont passés pros. Bien, toi, ton nom, là. Ouais, bien, tout le monde. Ça, c'est le cordeau défensif, ici. Denis Touchette. Là, on a Gab Cousineau, cordeau offensif. Puis là, ici, c'est le bureau de Marco Yadelluka, le head coach. Là, ici, on a tout ce qui est coach Djibi. Puis là, tout ça, c'est parti sur cœur. On ne parle jamais par ici. Ok. Là, on va aller dans les vestiaires. Les vestiaires, dans notre stade, directement. Ça, c'est cool parce qu'ici, on a une fraise. Je crois que c'est une fraise de 2014, mais je n'ai pas envie de te dire de bêtises. M, de Montréal, qui ressemble aussi à un 3. C'est ça. C'est 3 parce que ça représente les 3 universités. Ici, il faut savoir que les étudiants carabins peuvent être de UDM, Université de Montréal, de HEC au Montréal, ou bien de Polytechnique Montréal. Donc là, on arrive. Vestiaire de soccer, logo carabin. Là, des fresques qu'ils ont faites quand ils ont refait les vestiaires après la victoire de 2014. En fait, ils ont remporté la coupe bagnée. La coupe bagnée, c'est le trophée de champion universitaire canadien. Et les carabins l'ont gagné une fois dans leur histoire en 2014. Là, ici, l'ancien quarterback, qui est aussi maintenant notre offensive coordinateur. Gabriel Cousineau. Exactement. Puis après, plein de pronoms, plein de joueurs qui ont été importants. Donc là, vestiaire Robert Pan et Raymond. Encore ici, on a D13, ce qui retrace le parcours du programme. Puis c'est le premier programme de football francophone du Québec. Puis surtout, on est le seul programme francophone à Montréal aussi. Parce que McGill, c'est en anglais. Concordia, c'est en anglais aussi. Là, on a encore des noms et tout. Des maillots NFL, des gars qui ont été en NFL. On a le maillot de PO, le stage. O-line qui a joué ici dans les dernières années, il n'y a pas très longtemps. Et là aussi, Foucault a un autre O-line qui est beaucoup plus âgé, mais qui est chez les pros. Puis là, en ce moment, il a deux joueurs à CFL. Donc là, on a le physio. D'habitude, on a des logos sur les sièges, mais ils vont les rebroder bientôt. On a des rouleaux là, pour l'équipe. Après chaque entraînement, là, on a la télé. Des fois, il y a la Xbox, là, ici, les bains, bains chauds, bains froids. Là aussi, bains chauds, bains froids, mais juste pour les pieds. Alors là, ici, c'est nos affaires de pratique. Notre préposé, Jacques, va remettre dans notre case. Il le fait vraiment tous les jours. Il nous remet nos loupes aussi, parce qu'après chaque pratique, on pose nos loupes, on pose les serviettes sales. Vraiment super cool, super gentil à lui, puis super dur aussi comme boulot. Là, ici, c'est là où on met les maillots de pratique. Ça, c'est les cases de chaque joueur. Donc, D'Otokazi, il a ton numéro là, ici. C'est ça. Tu as quoi le cash là-dedans? Il n'y a rien à cacher. Non, pour de vrai, il n'y a rien à cacher. Et là, c'est ça. Bienvenue dans le vestiaire. Le vrai, vrai vestiaire. Toute cette partie-là, c'est l'offense. Les all-line ont deux rangées, run-back une. Puis après, c'est receveur deux et QB une seule. Là, ici, c'est defense, du coup, de tout ce côté-là. On a deux rangées de D-line, deux rangées de line-backer. Puis après, le reste, c'est des GB. Ça, c'est le receveur. Il est où, Hassan Dosso ? Hassan Dosso, il est en fond, comme moi. Là, il est puni au fond. Je l'ai copié. Purée, ça, c'est la star, Hassan, joueur français. Un bon joueur, un bel de joueur. Je ne sais pas quoi dire, il est vraiment fort. On l'appelle Flash. C'est vrai. Il l'appelle Dosso Flash, et du coup, c'est devenu Flash parce qu'il court vraiment vite. Il court plus vite que bien. Là, aussi, gros logo. Puis avant les games, on était en toutes les lumières. Puis là, il ne reste que le logo. Puis là, on se regroupe tous au milieu. Puis on se motive. Puis là, c'est running back. Puis là, il y a Maca avec un petit smiley. C'est important. Mets un peu avec quoi tu joues. Ton casse, ta grille, ton épaulière. En ce moment, tout le monde pratique souvent avec les casse bleues. Mais moi, j'aime bien pratiquer avec mon casse blanc. Je ne sais pas, je le trouve vraiment nice. C'est vous qui choisissez les casques que vous mettez avant tout ? Oui, à l'entraînement, tu peux mettre les casques que tu veux. Peu importe. Toi que tu es équipé. Puis là, mon épaulière, j'ai arrêté de jouer en chouette. Je préfère les idles maintenant. Parce que c'est beaucoup plus compact, plus tight. Donc, c'est mieux pour le maillot. Puis là, ça, c'est ma propre backplate sur laquelle j'ai mis un petit logo. Puis plein d'écritures et tout qui datent de la France, du Cégep. C'est des souvenirs ? Ouais, c'est ça. Ça, c'est nos maillots d'entraînement. Puis après, chaque pratique, c'est reposé là. Je suis vraiment quelqu'un qui range mes trucs. Ça, par exemple, c'est tous mes gants de game. J'ai tous mes gants genre de pratique. Ok. Non, c'est bien. Genre... C'est d'accord d'avoir plusieurs paires de gants. C'est ça, ouais, j'en ai vraiment un million, un million, un million. Vous avez le droit à quoi comme équipement ? Qu'est-ce que l'université vous donne ? L'université peut te donner des clits si t'as pas de clits. Donne des chaussettes. Je sais pas si je les ai là, mais si t'as des petites chaussettes, t'as du dascourt, un short, un polo, un t-shirt, tu vois, c'est ça. Ils peuvent aussi te donner des gants. Ok, ok, cool. Mais vous n'êtes pas obligés de jouer, par exemple, dans un gant à Adidas ou... Non, 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 ça, il n'y a pas de restriction, heureusement. Petit siège de barbeur ? Avant les games, après les pratiques, ça dépend. Est-ce que c'est un gars que tu connais qui dit « viens me couper les cheveux vestiaires » ou alors vous avez un barbeur d'équipe ? Non, on a trois barbeurs dans l'équipe. Là-bas, les douches, je suppose. Là, ici, vestiaire des coachs, celui-là, petit écran. Ils mettent souvent le death chart de la defense ou bien ils mettent des petits messages comme ça. Très, très cool. C'est vraiment très, très stylé. D'ailleurs, cette vidéo, elle est sponsorisée par Football Head Coach, donc merci à eux de me faire confiance. Football Head Coach, c'est un jeu de management sur la NFL. Le jeu est sous licence NFL PIA. Ça veut dire que tu peux pack ou échanger des vrais joueurs NFL dans le but d'améliorer ton équipe pour remporter le ball. Chaque jour, tu as un nouveau match et pour avoir de meilleures chances de gagner, tu peux trade ou acheter des joueurs dans la boutique. D'ailleurs, on va aller voir ce qu'on peut trouver. Ok, on va aller voir ce qu'il y a dans les packs. On va ouvrir un méga elite goal pack. C'est vraiment un gros pack. On va être bien... Ah, kicker. Pourquoi j'ai un kicker ? Bon, rare au moins. Justin Tucker, Justin Tucker. Ouh, 89. Justin Tucker, let's go. On a eu le meilleur kicker du jeu directement, ça fait plaisir. On a qui d'autre ? Darius Letton. Bon, il va faire le taf. Tony Pollard, pas mal. Wow, on a Calvin Ridley aussi dans ce pack. J'adore ce receveur. Je suis très content. J'ai géré mon attaque. On peut voir que mon offensive mindset c'est passe, mort. Ici, on est là pour passer. On va aller s'entraîner quand même. Hop, hop, celui-là. Hop. Tout le monde s'est entraîné. On a fait augmenter leurs statistiques. Maintenant, il est l'heure pour un match. Ce qui est bien, c'est que tu peux jouer contre tes amis pour voir qui a la meilleure équipe et la meilleure stratégie. Mais pour l'instant, je suis tout seul. Du coup, on va jouer en ligne. Quand vous lancez un match, votre équipe va jouer selon la stratégie que vous avez choisie. Vous pouvez décider de voir toutes les actions, que les highlights ou que les points marqués. Et si comme moi, parfois, vous avez la flemme, vous pouvez directement passer au résultat final. Et comme vous pouvez voir, on a gagné largement avec notre équipe. Si tu veux télécharger le jeu, tu as juste à scanner le QR code ou te rendre dans la description. Merci encore à Football Head Coach pour la confiance. Comme tu peux le voir, il y a genre vraiment plein d'escaliers et plein de passages. Les premières fois qu'on vient ici, et là, on se perd. On a vu en haut, à côté des vestiaires, il y avait vos salles de meeting running back, receveurs, etc. Et là, du coup, c'est la grande salle de meeting où vous faites les meetings d'équipe. Ouais, on fait tous nos meetings d'équipe, meetings spécial team et tout. Tout se passe ici. Bon, là, il y a des gens dedans parce que c'est aussi une salle de cours. Ouais, c'est une salle de cours, la journée. Évidemment, en tant que grande université canadienne, l'UDM est équipée pour le sport roi. Il y a eu le championnat canadien de hockey ici l'année dernière. Puis je crois que les filles ont perdu genre en demi, quelque chose comme ça. Mais on était là, on les a supportés. Évidemment, on est au Canada, le hockey est un des sports majeurs et très gros. Donc voilà, il y a une très grande patinoire ici à l'Université de Montréal avec de nombreuses bannières accrochées en haut. Je sais que vous êtes quand même peu arabes dans beaucoup de sport. Je sais que voler, vous êtes vraiment chaud. Ouais, voler, on est chaud. Hockey féminin, c'est chaud aussi. Bah, on a que du hockey féminin ici, on n'a pas de hockey masculin. On va aller dans l'autre bâtiment où il y a genre la salle, la piscine, etc. Bia en vente dès maintenant. Allez choper vos places. C'est vrai, choper vos places, on a passé carabin à domicile. En plus, nouveau terrain, ça fait la saison dernière, ils n'ont pas joué à domicile. Si vous êtes à Montréal, il faut venir voir ça, il faut venir voir un vrai choper au Cepsum. Venez nous encourager, vous allez kiffer l'expérience. C'est vraiment très cool. Let's go, on est rentré dans le sens sportif. En fait, il y a beaucoup de sport. Ouais, là-bas, on récupère nos équipements et tout. C'est si il te manque un maillot de bain, une serviette ou quoi. T'as juste à venir ici. Ils vous fournissent leur maillot de bain et tout. Ouais, pour tout ce qui est bain froid et tout. Toutes les personnes qu'on croise Cepsum et tout, c'est ces personnes-là qui s'occupent vraiment de faire les lavages pour nous et tout. Ils travaillent dans l'ombre, mais ils nous aident vraiment beaucoup, beaucoup. C'est un vrai tap de faire tout ça parce que bien sûr, il y a 110 gars dans l'équipe de foot, mais il y a toutes les autres équipes ici, tous les sports. Il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent ici. Tu veux t'inscrire donc voilà notre gym. Bien vu dans le labo, dans la salle du temps, tout ce que vous voulez sur Namek, Pluton, bref, c'est là qu'on crie les veines et tout et tout. Tout ça, ça va être refait. Ah ouais, ils vont tout refaire? Ouais, l'hiver, normalement, ils refont tout tout tout. Carrément, ils l'agrandissent parce qu'ils vont casser les salles d'à côté et tout. C'est trop dommage, je suis obligé de revenir. L'hiver, du coup, on s'entraînait ici par groupe. Il y a David Ménard, un ancien joueur d'ici, G-Line, qui joue actuellement c'est les BC Lions qui nous entraînent l'hiver avec aussi Pierre-Marie Toussaint mais qui lui s'occupe plus de la partie athlétique, tout ce qui est course et tout. En ce moment, le Sepsom est beaucoup en travaux. Là, ils ont déjà refait le gym de l'autre côté, le gym pour tout le monde avant que moi j'arrive. Là, ils vont refaire ce gym-là. Ils ont refait la piscine, le terrain, il y a rajouté un écran géant aussi. Donc là, c'est vraiment le Sepsom avance, il se rénove. Il y a beaucoup d'infrastructures récentes. C'est agréable aussi quand tu es étudiant, tu arrives, ça sent neuf, tout est neuf, tout est fonctionnel, c'est très très lourd. Alors ici, on arrive dans un accès un peu plus ouvert à tout le monde, sauf ça. C'est la salle des trampos ? Exact. C'est la salle des trampos ? Je ne suis jamais allé là-bas. Tu n'as jamais fait bas plus que sur la trampoline ? Non, jamais. J'ai trop peur. Nouveau gym, nouveauté. On vient beaucoup s'entraîner de ce côté-là parce qu'il y a beaucoup de machines. Je suis vraiment impressionné par le nombre de personnes qu'il y a alors que la rentrée, c'était aujourd'hui ? Oui, la rentrée, c'était hier. Hier, c'est déjà à Pâques. Là, on va se retrouver sur la piste intérieure, terrain de tennis, badminton, mur d'escalade. Il y a vraiment tout, tout, tout ici. Je n'ai jamais vu tout ça de l'intérieur et c'est vraiment immense. Là, on n'a fait qu'une micro-partie de tout, complète universitaire. On n'a fait que le s'il y a tellement de salles, tellement de trucs, terrain de volée, badminton, piste intérieure, de gym, truc d'escalade. Puis ça, c'est le trampoline que j'utilise, par exemple. Celui-là, on a le droit, j'essaie et celui-là, je le fais. Là, ici, on a la partie golf parce qu'on a du golf à l'université. Vous avez un truc intérieur de practice. La vraie question, c'est quel sport il n'y a pas ici ? Il n'y a pas de basket. C'est vrai ? Oui, il n'y a pas de basket. On a des gymnases et tout, mais il n'y a pas de basket. OK, c'est quand même un sport majeur qu'il n'y a pas. C'est un des seuls parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de trucs qui sont vraiment bons dans beaucoup de sports. Ça aussi, surtout dans une équipe carabin, tu vas performer au niveau dans ton sport. C'est quand même très réputé. Jouer au carabin, c'est s'assurer de performer au meilleur niveau. En 2022, ils ont gagné le championnat féminin national de football. En 2021, celui masculin. Et on peut remonter comme ça sur encore de nombreuses années. Là, c'est ici qu'on mange, du coup. On peut acheter plein de bouffes et tout et tout. On a plein de snacks aussi. Moi, j'aime bien apprendre ces bars-là, les Barcliffes. Les Barcliffes ? Ouais, les Barcliffes. C'est vraiment un Canadien, c'est Barcliff, Barcliff. Si vous voulez faire plaisir à Redbal, vous savez quoi lui offrir ? C'est ici qu'on va venir se réunir avant tout les matchs. Il y a le traiteur qui se pose ici. Puis là, toute notre équipe est là. On va juste déjeuner en semaine et tout. C'est aussi un lieu où les étudiants viennent étudier parce qu'on est à côté de beaucoup de pavillons de cours aussi. Je crois que c'est un salon le genre de machin. Ouais, c'est un salon pour les médias. C'est pas pour tout le monde. Au milieu de toutes ces tables, ça donne accès sur le terrain. Mesdames et messieurs, c'est l'entrée du stade. C'est là où les partisans, comme on dit au Québec, où les supporters viennent les jours de match. Ils rentrent ici. Tu montres tranquillement les marches parce que Montréal, c'est une ville de marches. De marches, c'est de montées. Il y a le Team Shop aussi qui est ici, des fois. Ouais, des fois il est ici, des fois il est en haut. Ça dépend vraiment. Je sais pas s'ils vendent des maillots ou réplica. Ouais, ils en vendent. Ok, je vais acheter numéro 22, Nikita derrière. Là, normalement, en montant, on entend boum 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 boum. Et voilà, après on arrive ici au stade. Petite anecdote, si vous venez voir un match de carbone, les vrais fans, les vrais supporters, ils se mettent là-bas. C'est vraiment le côté ultra là-bas. T'as marqué au Subzone ? Non. Pas encore ? Jamais. Jamais, jamais. T'as hâte ? Ouais, j'ai hâte. Comme le Czar fait bien les choses, quelques jours après ce tournage, Redval a marqué son premier touchdown à Subzone. À présent, il est temps pour nous de faire la miniature de cette vidéo. On est là sur le terrain des Carabins. On a fait la petite photo de miniature avec Redval. On a visité toute la partie Subzone et Université. Et là, on va aller voir un peu la partie scolaire. Bon, ça y est, c'est l'heure pour Redval. Je vais aller en meeting parce qu'il est encore en saison. Merci en tout cas, mon frère, on aura plus de l'idée. Et on reviendra du coup l'année prochaine quand il y aura les nouveaux trucs, le nouveau gym, etc. Ouais, il y aura le nouveau gym. Peut-être des nouvelles installations. Abonnez-vous à ces réseaux, Instagram, YouTube. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et là, moi, je vais aller voir l'université à côté, une station de métro. Je vais vous emmène voir ça tout de suite. Comme on a dit plus tôt, directement dans le sens sportif, on a accès au métro. C'est là, juste ici. On y est. Et voilà, l'université de Montréal, là où étudie la plupart des joueurs des Carabins, parce que comme on a dit, il y avait aussi HEC et Polytechnique, ça regroupe trois écoles. Ce bâtiment est plutôt très très stylé. Et en plus, il y a une très belle vue sur Montréal. Regardez ça. Boum, très très stylé quand même. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez apprécié ce tour. Merci encore à Redval et aux Carabins de m'avoir accueilli. Dites-moi, quelle université je devrais visiter prochainement. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et jusque là, restez connectés.